Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope lunaire du samedi 9 décembre jusqu'au vendredi 15 décembre 2023. L'horoscope lunaire, c'est le complément de l'horoscope solaire. Pourquoi ? Petite explication préambulaire, dirons-nous. Le Soleil, c'est ce qui revient à son point initial tous les ans, tous leurs horoscopes sont construits là-dessus, parce que c'est facile à programmer, mais la Lune, elle est très rapide, elle fait 13 degrés par jour, donc au gros, un signe tous les deux jours et quelques heures. Donc son sigle très rapide fait que personne ne s'y frotte, c'est tout simple. Après, il faut regarder les observatoires, les tables d'éphémérides pour avoir des visions plus précises, ce que je m'efforce de faire, la démonstration que je vais vous faire maintenant. L'horoscope lunaire, il joue sur nos humeurs, sur nos ressentis, sur nos émotions, sur notre approche au quotidien, notre perception émotionnelle des situations, donc c'est extrêmement riche quand on se donne la peine d'aller chercher. C'est aussi important que l'horoscope solaire en fait. Les deux, l'un concerne notre vie extérieure, notre partie consciente, et l'autre s'adresse à notre partie émotionnelle, ressentie, inconsciente. Donc c'est hyper, hyper important, je m'en sers beaucoup à titre personnel, voir où est la Lune, pour voir, pour anticiper l'état d'esprit, le mien déjà, et l'état d'esprit de ceux qui sont autour de nous, voir comment ils vont prendre un échange ou pas. Ça a vraiment un jeu, un lien, c'est hyper amusant, vous allez voir. Donc on va regarder toute la semaine, comme ça on démarre, vous aurez à partir de samedi jusqu'à vendredi prochain. Question qui est revenue plusieurs fois, ça fait, ça doit être la troisième semaine que je vous propose ça. Une influence, elle s'exerce, que ce soit le Soleil, la Lune ou notre planète, elle s'exerce sur toutes les planètes. En fait c'est simple. Quand je vais vous parler, par exemple, de la nouvelle Lune mardi, qui va se présenter en Sagittaire, elle va concerner tous ceux qui ont des planètes en Sagittaire, des planètes en signe de feu, des planètes en carré, quelles que soient les planètes qui sont concernées, ça touche, ça impacte la zone en question. Par exemple, si la Lune, un plat impacte, quand je parle d'un secteur du ciel, ce qu'on appelle un signe, s'il est impacté par la Lune, ça va jouer, si c'est sur l'ascendant, l'image qu'on projette, si c'est sur le Soleil, nos objectifs, si c'est sur notre propre Lune, notre sensibilité, si c'est sur notre Mercure, ça va jouer sur notre façon de communiquer, sur notre Vénus, sur notre affection, sur Mars, sur notre façon de déployer notre énergie, et ainsi de suite. C'est multifactoriel, ça ne concerne pas d'une Lune à une Lune, ça touche tout à chaque fois. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Allez, c'est parti. Donc lundi, non pardon, samedi 9. Alors, la Lune va rentrer dans le signe du Scorpion, samedi 9 à 3h36 en temps sidéral, ça veut dire, il n'y a qu'une heure en ce moment, à 4h30 du matin, samedi 4h30 du matin, la Lune entre en Scorpion. Elle était en balance, elle est en balance jusqu'à samedi, donc à 4h30 du matin. Elle est très sympa en balance, moi je l'adore, elle est pleine de délicatesse et de douceur, et de volonté de s'entendre. Mais samedi 4h30 du matin, tac, ça change, elle rentre en Scorpion. Alors, la Lune, quand elle rentre en Scorpion, elle a une coloration tout à fait particulière, surtout qu'elle va rejoindre en cours de journée une planète qui est déjà dans le signe du Scorpion, la planète qui s'y trouve déjà, c'est Vénus. Vénus qui colore notre vie affective, nos sentiments, notre façon d'aimer, qui en Scorpion est assez passionnée. La Lune qui passe par-dessus va me réveiller, va en mettre une deuxième couche sur cette tendance, cette prédisposition à avoir besoin d'affection, de rapprochement, d'émotions plus vives, plus denses. Les Lunes et les Vénus Scorpions savent ce que veut dire avoir quelqu'un dans la peau. Cette expression, elle est complètement parlante. Ce sont des profils qui, dans leur vie, auront connu ces expériences extrêmement passionnelles. Si ce n'est pas le cas, je me pose des questions, parce que la nature profonde d'une Lune Vénus en Scorpion pousse à ça, indiscutablement. Souvent jeune, on peut arriver plus tardivement, mais on est coloré par ce besoin de vivre avec intensité, quelque chose de passionnel. Bref, Lune en Scorpion, Vénus également, du samedi 9, donc 4h30 du matin, pendant tout le week-end, jusqu'au lundi, donc 11, vers midi 10 à peu près, en gros. Donc pendant tout le week-end, vous allez voir la Lune en Scorpion. Donc très bon pour les ressentis, les émotions, pour qui ? Pour mes Scorpions, bien sûr, Lune est venue chez vous, la sensibilité est affleurante. Également pour mes autres signes d'eau, mes autres signes d'eau qui sont-ils, mes poissons, mes cancers, et par le jeu des aspects heureux qu'on appelle des sexiles, c'est bon aussi pour mes Capricornes et pour mes Vierges. Pour vous, le week-end est plutôt pas mal. En revanche, soyez vigilants en ce qui concerne les variations d'humeur et l'hypersensibilité, voire l'hyperréceptivité, pour qui ? Pour en face du Scorpion, j'ai mes taureaux, on est par la Lune, attention, c'est plus sensible ce week-end, au carré, j'ai un verso et deux le lion. Vous trois, si ce week-end, il y a des petites aspérités, des ressentis, des mots malheureux, etc., restez zen, prenez pas ça au premier degré, ayez la bonne distance pour me gérer les émotions qui peuvent être un peu comme ça. Voilà, tout bête, tout simplement. Voilà, c'est dit. À partir de lundi, la Lune change de secteur. Quand elle change de secteur, donc, elle arrive en Sagittaire, du lundi 11, j'ai dit, à midi 10, à peu près, jusqu'à mercredi 13, à 16h30, en gros. Elle sera en Sagittaire, vous l'avez bien noté, du lundi midi à mercredi 16h30. Voilà. Quand elle est en Sagittaire, la Lune, elle va former une nouvelle Lune. La nouvelle Lune, très précisément, elle va se réaliser, donc, mardi 12, entre la nuit de mardi 12 jusqu'à mercredi 13, à 23h30 en temps sidéral, ça ferait, en réalité, mardi 13 à 0h30, pour faire court. Donc, en plein milieu de la nuit, il y a une nouvelle Lune. Donc, si vous avez une nuit pas terrible de mardi à mercredi, c'est normal. Nouvelle Lune, pleine Lune, sont des mécanismes planétaires qui ont, par réflexe, tendance à créer davantage de synchronisation ou de tension entre les dynamiques conscientes solaires et dynamiques émotionnelles inconscientes lunaires. Donc, à chaque fois que j'ai une nouvelle ou une pleine Lune, tous ceux qui y sont sensibles sont plus réceptifs. Tout bête. Rien de catastrophique, surtout qu'en Sagittaire, je l'aime beaucoup. Je ne dis pas ça parce que j'aime bien les Sagittaires, mais tout simplement parce qu'on va y faire émerger des énergies toniques, positives, optimistes, dynamisantes, réactives. Voilà. C'est des énergies qui m'intéressent dans ces signes-là. Donc, une nouvelle Lune en Sagittaire va en plus se connecter surtout dès lundi en formant une conjonction avec Mars qui est déjà en Sagittaire. Mars, l'action, la tonicité en Sagittaire, Lune qui passe par-dessus, ça me remet une couche. Donc, en gros, si vous êtes, si vous appartenez très bon, pour qui c'est très bon ? C'est très bon pour mes Sagittaires, c'est très bon pour mes Lyons, c'est très bon pour mes Béliers et c'est très bon pour mes Verseaux et mes Balances. Vous, de lundi à mercredi, théoriquement, si on se fige sur cette configuration très précise Soleil, Lune et Mars, c'est pas mal. On a la tonicité, les ressentis heureux et l'énergie qui va bien qui va avec. Tout simplement, c'est redondant, tiens mon truc. Voilà, c'est dit. Mardi, nouvelle Lune. Alors, nouvelle Lune, c'est très bon pour ce dont je viens de parler, mais ça peut créer des agacements pour ceux qui sont en face ou en carré. Alors, qui risque d'être agacé, notamment mardi, avec cette nouvelle Lune, ce sont opposés à mon Sagittaire sont mes Gémeaux, au carré de mon Sagittaire ce sont mes Poissons et mes Vierges. Donc, la nouvelle Lune de lundi, gérez-la moi vous trois avec une certaine distance, pas d'agacement. Mes Poissons, ne me faites pas un truc surdimensionné d'un ressenti désagréable. Mes Vierges, n'allez pas vous tracasser pour un point de détail qui fait que vous allez vous torturer l'esprit sur un truc qui peut paraître moins important qu'il n'est en réalité. au regard de l'importance que vous y accordez à un moment lambda, ce n'est pas aussi dramatique que ça, rassurez-vous, c'est juste de l'agacement ponctuel et mes Gémeaux, ça n'a rien de partir dans tous les sens. Recentrez-vous, ne vous dispersez pas, c'est un petit peu chez vous le risque numéro un, c'est d'essayer de faire plein de trucs en même temps et dans l'urgence, pas mardi ni lundi. Voilà, c'est dit. Après, à partir de mercredi, le mercredi, donc 13 décembre à 16h30, la Lune passe en Capricorne. Et quand la Lune passe en Capricorne, elle va y rester jusqu'à vendredi 19h, en gros, 17h57 en temps sidéral. Donc, de mercredi 13 décembre 16h30 à vendredi 15 décembre 19h, la Lune sera en Capricorne. Et moi, la Lune en Capricorne, on sait, c'est un endroit où la sensibilité est plus réceptible, donc plus frileuse. Ce sont des profils qui accordent une porosité plus importante à toutes les injonctions éducatives depuis l'enfance. Ils prennent très au sérieux tout ce qu'on leur dit, tout ce qu'on leur demande. Ils essayent de correspondre au cordeau en réduisant la marge d'erreur de leur ressenti, de ce qu'on attend d'eux, ce qui fait que par la suite, quand ils sont adultes, ouf, n'envahissez pas mon espace vital. C'est le réflexe. Mais la Lune, dans ce secteur du Capricorne, elle est très hivernale, donc elle est très pragmatique, elle est très pratico-pratique, lucide, elle ne se berce pas d'illusion, celle-là. Elle voit les choses comme elles sont, parfois trop même. Donc attention, elle a tendance un peu à la mélancolie, à la déprime avec cette Lune en Capricorne. Mais elle apporte quand même une magnifique lucidité, magnifique lucidité, de pragmatisme, mais d'objectivité fine à mes Capricorne, mes Vierges, mes Taureaux, mes Scorpions, et mes Poissons. Vous cinq, la Lune vous veut du bien. Surtout que, si on regarde attentivement, mercredi, en fin de journée, la Lune va se connecter à Mercure. Or, les conjonctions Lune-Mercure sont les deux planètes les plus rapides du système. Lorsqu'elles se croisent, lorsqu'elles sont conjointes de vue de la Terre, en conjonction, eh bien, ça affûte l'intelligence analytique. Si vous avez, vous qui êtes Vierge, Capricorne, Taureau, Poisson et Scorpion, envie d'une discussion qui soit particulièrement creusée, approfondie, fine, qui rentre dans le détail, qui permette de mettre tout sur la table pour clarifier les points qu'il nécessite, eh bien, j'aurais tendance à dire que mercredi, fin de journée, c'est pas mal. Parce que vous aurez le soutien de cette intuition incarnée par la Lune et cette finesse d'analyse incarnée par la position de Mercure qui veut du bien. Surtout que Mercure, il aborce une marche rétrograde à partir de mercredi jusqu'en début janvier. J'en ai parlé dans l'horoscope solaire, vous verrez. Bon, c'est pas catastrophique du tout les mouvements rétrogrades, c'est juste des temps un peu de latence où on prend du recul. Rien de plus, rien de négatif au-delà de ça. Voilà. Et puis, avec tout ça, on arrive à vendredi. On arrive déjà à vendredi. Vendredi 15 décembre, à partir de 18h, 19h avec l'heure de décalage temps sidéral, la Lune va rentrer en verso. Sauf que, dans l'après-midi, fin d'après-midi de ce vendredi 15 décembre, vont se réunir dans le ciel la Lune qui va passer du Capricorne au verso, on l'a vu, à 19h, mais juste avant, entre 17h et 19h, 20h, il y aura dans le ciel une conjonction entre la Lune, l'humeur, l'instinct, l'intuition, le ressenti, et Pluton. Pluton, on le sait, est générateur d'angoisse, d'inquiétude, en mise en question, de clarification, de gratter tout ce qui est superficiel pour aller en profondeur. Donc, si les émotions sont plus denses, plus réceptives, et là, ça en faut toucher plusieurs parce qu'il est vraiment à la frontière, le Pluton. Donc, attention, on va dire très positif pour être en harmonie avec ces émotions pour mes taureaux, mes capricornes, mes vierges, bien évidemment, mes poissons et mes scorpions, surtout fin de signe. et puis, attention, l'hypersensibilité, si vous êtes fin cancer début Lyon, bien évidemment, là, il faut faire un petit peu attention. Si vous êtes, allez, fin poisson début bélier, attention les humeurs à ce moment-là aussi, enfin non, c'est fin bélier début taureau, pardon, fin bélier début taureau, fin poisson début bélier, tout va bien, fin bélier début taureau, carré, voilà. Et si vous êtes fin balance début scorpion, attention ce vendredi, fin d'après-midi, les humeurs peuvent être un peu variables, voilà, rien de bien grave. Voilà pour la semaine et puis je vous réserve ce qui vous attend pour la semaine prochaine. Là, j'ai vraiment l'axe numéro 1 en fait de cette semaine, c'est la nouvelle lune qui, je vous le rappelle, se réalise dans le ciel mardi, oui c'est ça, mardi 12 décembre, dans la nuit de mardi 12 décembre au mercredi 13 décembre, c'est 23h33 le 12 décembre en temps sidéral, mais comme on rajoute une heure, ça nous donne un mercredi 13 à 0h30 du matin, en gros, 21 degrés du Sagittaire. Voilà. Je vous ai parlé de la lune et de son influeur sur nos émotions, complément, vous l'avez vu, de l'horoscope solaire qui donne cette complémentarité. Et puis, j'ai voulu faire un autre truc tant qu'on y était, tant qu'on essaie d'être novateur. Moi, je suis né avec une conjonction de lune-Neptune. Dans mon thème natal, j'ai une conjonction de lune-Neptune. Et la lune, c'est le ressenti, et Neptune, c'est l'inconscient, c'est l'intuition. Donc, ça augmente la réceptivité au niveau des liens humains, ça augmente le ressenti, tout simplement. C'est pour ça que souvent, je garde une sorte de prudence, de distance, pour ne pas me faire envahir émotionnellement. Voilà. C'est tout bête. Donc, ceux qui, comme moi, sont nés avec des conjonctions, des carrés, des oppositions de lune-Neptune, donc, c'est toujours des points que je surveille, moi. La semaine prochaine, on en reparle. Et puis, je vous ai, du coup, tiré des citations pour essayer d'étayer un peu l'idée des positions des planètes et de la lune toute la semaine en fonction des signes. Vous voyez, par exemple, concernant la lune en scorpion, je suis allé piocher une citation chez Jean de La Fontaine. Et la lune en scorpion, Jean de La Fontaine, le traduirait, de mon point de vue, c'est complètement partisan. Il dirait, aimer abondamment,